... Yo la bif ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme entrée fracassante du bazou. Petit contexte pour cette nouvelle vidéo, nous sommes lundi, début de semaine, début d'une nouvelle semaine, en forme, bonne humeur, il fait chaud, c'est la canicule, j'ai passé un super bon week-end. Et la semaine ne commence pas du tout comme je le souhaitais, parce que j'avais prévu de vous filmer quelque chose d'assez nouveau, pas vraiment nouveau, mais quelque chose que j'ai pas fait depuis super super longtemps. Mais malheureusement, je dois attendre plusieurs colis et je n'ai absolument aucun, aucune horaire, aucune plage horaire de passage. Donc j'ai dû venir au Bazim là directement ce matin à 8h pour attendre que les colis arrivent, parce que si je suis chez moi, vu que j'ai de la route pour venir ici, c'est des colis super importants. Donc voilà, j'ai absolument aucune idée de quand ça va venir. J'ai reçu le premier colis juste avant de vous sortir la caméra, donc ça, ça fait plaisir. J'ai eu de la chance, je venais d'arriver et je vois une camionnette qui se gare et je me suis dit « Oh, je suis bien ! » Mais ce n'était pas le colis que j'attendais, c'était un autre. Et là, le deuxième, du coup, on va attendre patiemment au Bazim. En plus aujourd'hui, c'est un jour de repos, donc à la limite, j'aurais pu venir ici pour faire ma séance en attendant, mais je n'ai même pas de sens à faire, du coup, je suis juste ici comme ça à attendre. Donc j'en profite pour ranger, passer l'aspirateur et bosser un petit peu sur les futurs projets. Donc ça, c'est le premier colis que j'ai reçu, un colis extrêmement important dans lequel on va avoir des nouveaux prototypes pour les nouvelles collections de Basagetics, notamment la collection hiver. Ça faisait quelques mois de travailler là-dessus. C'est également un nouveau fournisseur, donc super important. Je ne vais pas vous montrer tout de suite, je vais l'ouvrir en toute discrétion parce que c'est classé secret défense. Et j'ai hâte de voir ça. Et en attendant, on va attendre l'autre colis. Et ça, par contre, je pourrais vous montrer parce que ça conserve le Basse Gym et l'update du Basse Gym. Et en même temps, je vous montrerai les petites choses qui ont changé. Let's go, sinon de bon matin. Là, je suis à jeun, je me suis fait le café ce matin. Là, j'ai un shaker de Clear Whey avec 40 grammes de whey parce que comme je n'ai rien eu de temps de faire ce matin, je me suis dit, fais-toi ton petit shaker. Comme ça, t'as tes prots pour commencer cette journée et t'es au calme. Voilà, je vous retrouve juste après. Quand le colis UPS arrivera, fais vite, s'il te plaît. J'ai pas envie d'attendre deux heures, là. Bon, let's go, on va ouvrir ça. Il faut savoir qu'il n'y a rien de plus... C'est à la fois gratifiant et à la fois stressant d'ouvrir des nouveaux prototypes. C'est super stressant parce qu'en fait, un prototype, c'est jamais bien à la première occasion. Et tu mets tellement de temps à faire ces premiers prototypes que quand tu les reçois et qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas, t'es juste dégoûté parce que t'as limite l'impression que tout ce que t'as fait, ça sert à rien. Et tu vas devoir attendre encore plus longtemps pour avoir le produit final. Donc, let's go. En même temps, c'est ultra gratifiant parce que t'as des nouveaux produits. Et des produits où tu te dis, tain, c'est à moi. Genre, c'est le futur de la marque. Donc, je pense pas, je vais vous montrer entièrement peut-être juste un petit truc histoire de vous faire kiffer. Juste un petit aperçu du nouveau pull. Il n'y aura pas ce logo, mais c'est juste la matière, la coupe, etc. qui change un petit peu. Il est absolument magnifique, avec pas de ficelle, mais plutôt un bouton comme ceci, un espèce de gris vintage ultra quali. Et l'intérieur, donc, pas en polaire, mais en flisse comme ceci. Je kiffe de fou ! Et le reste, par contre, suspense. Faudra attendre un petit peu. Est-ce que vous voyez comment je suis en train de suer, là ? Je suis littéralement sueur, parce que j'ai jamais autant galéré de ma vie à ouvrir un colis. Si vous vous rappelez, j'avais reçu trois nouvelles barres de la part de Power Gym, que je n'ai toujours pas ouvertes. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'attends un colis. Je vous montre ça juste après. Mais je me suis dit, en attendant le colis, je vais essayer d'ouvrir ces barres qui sont dans un espèce de bois extrêmement dur, que tu peux même pas couper avec un cutter. Genre, Téma, c'est vraiment un truc de malade mental. Et là, tu as le support pour ne pas que la barre puisse sortir, qui est fixé avec des vis. Ça fait dix minutes que j'essayais d'ouvrir la première. C'était tellement dur, le truc était tellement épais et collé. Victoire pour le peuple ! Le colis est enfin arrivé que j'attendais. Donc, on a pas mal de petites nouveautés. Je ne sais pas si je vais t'ouvrir tout de suite, parce que là, il est 10h40. Donc, j'ai perdu pas mal de temps. Et comme je vous le dis, si je veux faire ce que je veux faire, il faut que je rentre, que je souffle et que je me motive. Donc, je vais voir. Donc là, on a un premier, un deuxième, plus ces trois petits trucs. Bon, ça, je pense que vous devinez assez facilement ce que ça doit être. Des petits haltères. Mais ça, c'est deux choses que j'attendais énormément. Et c'est aussi en rapport avec ces barres. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez comment je suis en sueur là. Je n'ai jamais autant galéré de ma vie à ouvrir juste ce petit truc. Donc, c'est les nouvelles barres que j'avais reçues. Ceux qui ont les suivis, j'avais reçu trois barres de la part de Power Gym. Et c'est des barres de Powerlifting. Notamment, donc là, on avait la Golden Bar, pour ceux qui se rappellent, la barre dorée que je n'ai toujours pas utilisée. Plus les deux Rocket Bar qui sont des barres de Powerlifting. Et pareil, je les ai laissées emballées. C'est comme pour l'instant, le Basim est toujours fermé. J'ai deux barres, ça me suffit. Et je n'avais pas d'endroit pour les ranger. Donc, en fait, elles sont rangées dans un espèce de truc en bois extrêmement dur. Plus là, tu as ça qui bloque. Voilà, vous voyez. Et pour ouvrir ça, genre, tu as trois vis de chaque côté. Et c'est juste extrêmement dur à enlever le truc noir du bois. Parce que même avec le cutter, le bois, il est tellement dur que ça ne se perce pas forcément bien. Enfin bon. Je ne sais pas si je vous montre ça tout de suite. Ou si je rentre. Hum. Hum, hum, hum. Que faire ? 10h40. Le temps de rentrer, il sera 11h. Alors, vous savez quoi ? Ce qu'on va faire, c'est... Je vais rentrer à la maison parce que de toute façon, demain mardi, je dois venir faire une séance de muscu. Là, je n'ai pas forcément d'intérêt de rester au bas gym. Et si je m'amuse à ouvrir tous ces colis, à continuer de ranger, etc., je vais perdre énormément de temps. Donc, suspense pour ça. Là, en attendant, je vais rentrer à la maison, me faire un petit café. Et vous montrer quelque chose de plutôt cool. J'ai hâte, là. Il faudrait juste que je me motive. Mais j'ai hâte. J'ai hâte. Bon, ça va être l'heure du déjeuner. De base, j'ai préparé des Tupperware pour me faire une salade de thon. Donc, dans le tube, on a ici du riz, du fromage et des poivrons rouge, jaune et vert. Je devais mélanger avec du maïs et mélanger avec du thon pour les protéines. Mais j'ai absolument pas envie de manger du thon, là, maintenant. Et moi, de toute façon, dès qu'il commence à faire chaud, comme ça, on est quasiment en canicule, j'ai pas envie de manger, je galère à manger. Donc, j'ai pas envie de préparer du thon. Donc, j'ai sorti du congélo, deux steaks hachés. Je sais que des steaks hachés congelés, c'est pas forcément la meilleure qualité. Mais comme je l'ai dit de base, j'avais prévu de faire des salades de thon. Et comme j'ai pas dû en acheter fraîche, j'ai dû sortir les trucs, quand t'es en galère, qui sont dans le congélo, poisson pané, steaks hachés, ça j'en ai toujours au cas où. Et bah là, ça me rend service. Donc, voilà pour le déjeuner. Deux steaks hachés, 200 grammes. On a à peu près 15 grammes de protéines chacun. Donc là, ça nous fait 30 grammes de protéines. Plus riz, poivron et un petit peu de fromage qui va ajouter aussi un petit peu de protéines. Voilà pour le déjeuner du base. Je mange tout ça. Et je vous retrouve après. J'ai beaucoup de boulot là pour cet après-midi. Let's go pour le déjeuner du base. Parlons vrai, parlons peu, parlons bien. Est-ce que vous savez à quoi ils servent ? Les traits sur les steaks hachés. Minute info du jour. Ça sert à que vous mettez d'abord les traits au-dessus. Donc la partie plate en dessous dans la poêle. Et quand vous le retournez, le sang, il va couler à travers les traits. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'est ça la vraie raison. Donc si vous ne le saviez pas, vous avez appris quelque chose de nouveau grâce aux bases. Et si vous le saviez, vous êtes des bosses. Bon, bonne hâte, bien évidemment. Le ketchup, toujours là. Je vous retrouverai juste après pour la suite de cette magnifique journée. Oui, je mange mes steaks avec une cuillère. Bon, c'est l'heure de vous remontrer quelque chose, de ressortir de quelque chose que je n'ai pas fait depuis super longtemps. Comme je vous l'ai dit ce matin, j'avais prévu de commencer la semaine avec ça. Mais comme je devais attendre les colis, je n'ai pas pu. Donc je garde ça pour la fin de la journée. Aujourd'hui, normalement, c'est une séance de repos. Parce qu'hier, j'avais une grosse, grosse, grosse séance jambes. Donc une séance lower. Avec au programme squat et deadlift. Je vous mets les lifts ici parce que je les ai filmés. Au programme, j'avais squat en premier exo. 4 séries de 2 répétitions à 177,5 kg. Donc une intensité plutôt élevée pour 4 séries, donc de 2 répétitions. Et juste derrière, j'avais du deadlift. 4 séries de 3 répétitions à 215 kg. C'était donc une très grosse séance. En plus, j'avais vraiment la flemme. C'était dimanche. Et on avait ici en Alsace 38, voire 40 degrés. Comme dans toute la France quasiment. Et je repoussais la séance parce qu'il faisait super chaud. Et j'allais partir sur un jour de repos. Pour profiter de mon dimanche tranquille. Pour taffer et me reposer. Mais d'un coup, je me suis déterne. Je me suis dit, vas-y gros. Va à la salle, va au basse gym. Fais la séance. Parce qu'en fait, je me suis dit, si je ne la fais pas dimanche. Je vais devoir la faire aujourd'hui lundi ou mardi. Et je sais que les autres jours, je n'aurais pas forcément eu plus de motivation. Donc voilà, je suis allé à la salle. Et malgré la chaleur, j'ai fait du taf. 4 x 2 à 177,5 kg au squat. 4 x 3 à 215 kg au deadlift. C'est des bonnes pertes. Je suis super content. Pas de douleur au genou, pas de douleur au dos. Donc voilà, c'est une séance qui m'a fait super plaisir. Et elle marquait donc la fin de la 9e semaine du nouveau programme Force. Avec les PR qui vont devoir bientôt arriver. Je le pense. Donc bref, assez parlé de la séance d'hier. Là, je vais sortir. Je vais vous montrer la bête, la fameuse. Tenez-vous bien, je pense. Il y en a quelques-uns qui vont être contents de revoir ça. Et moi, je pense que ça va me faire plaisir. Donc je vous explique ça tout de suite. Let's go. Amis, est-ce que vous êtes prêts ? Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça, que je n'ai pas ressorti ça, que c'est très probable que comme on est beaucoup plus sur cette chaîne YouTube, il y en a plein qui ne savent même pas que j'ai ça et qui ne m'ont même jamais vu le faire. Donc, on est parti. On va ressortir la bête. Et je ne parle pas de la Basing Golf qui est garée ici. D'ailleurs, ça fait super longtemps que vous n'avez pas vu la Basing Golf. Si vous demandez pourquoi, c'est juste parce que ce n'est pas la Basing Golf que j'utilise au quotidien en ce moment. Je ne l'ai toujours pas montré, mais suspense. Donc, est-ce que vous êtes prêts, les gars ? Le retour, le retour du magnifique BMC du Bazoo, ça fait tellement longtemps. Il est toujours aussi beau, aussi resplendissant et j'ai décidé de refaire du vélo maintenant que le beau temps arrive. Ça fait littéralement des mois et des mois que je n'ai pas roulé. Je n'ai même pas roulé beaucoup, j'ai peut-être fait 5-6 sorties en tout. Ce qui se rappelle, je m'étais mis à faire une sortie de 100 km. J'avais fait ma sortie de 100 km en un peu moins de 4 heures, c'était super cool. Mais après, il y a eu deux objectifs, il y a eu beaucoup de taf. Il a commencé ensuite, il y a eu l'hiver, la pluie, le froid. Et comme je ne suis pas un vrai cycliste de base, le vélo était littéralement coincé dans le garage pendant tous ces mois. Si ce n'est pas malheureux, je sais. Toujours aussi stylé, je le kiffe vraiment. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de faire une petite sortie. Je ne pense pas tout de suite parce que là, on est en début d'après-midi. Il fait encore 35 degrés aujourd'hui avec un indice UV 8. et je n'ai pas envie d'être KO à cause du soleil, me taper des coups de soleil, etc. Donc, je garde ça pour la fin de la journée. Mais là, je vais peut-être juste déjà le remonter à la maison. Et je vais vous filmer la petite sortie. En tout cas, j'espère que je sais encore rouler. Parce que, mon dieu, ça fait longtemps. En vrai, c'est quand même qu'il faut rendre. Là, ce que je vous filme, c'est littéralement la première fois que je remonte sur le vélo depuis des mois. Pio. Donc, bon, en tout cas, comme je vous l'ai dit, programme pour cette fin de journée, ça va être de faire une petite sortie à vélo. Je n'ai aucune idée de où je vais aller, de ce que je vais faire, quelle distance, combien de kilomètres, combien de temps. Mais je pense que ça va être plutôt stylé au soleil. Si je veux un jour faire un Ironman, c'est bien beau la force, mais il faudrait que je reprenne un petit peu le cardio, que ce soit la course à pied, le vélo, et surtout, la natation. Donc, voilà, je vais monter ça tranquille. Et je vous retrouverai juste après pour la suite de cette vidéo. Bon, il est exactement 18h11. Ça va être l'heure de se bouger, de se changer, et d'aller pédaler un petit peu. Je ne vous cache pas que là, vu que j'étais assis en train de taffer sur l'ordi, j'ai un petit peu, un poco la flemme. Mais ce qui est bien quand on se dit quelque chose, c'est qu'on l'a dit, en plus là, j'ai filmé, donc je n'ai plus le choix, je suis obligé d'y aller. Mais c'est pour ça qu'on va faire le taf. Il fait plutôt beau dehors, il commence à ne plus faire trop trop chaud. Et on va être parti. Le vélo m'attend. Le bolide. Bon, au niveau de la tenue, ceux qui avaient suivi l'année dernière, je m'étais acheté juste un haut et un bas basique chez Decathlon, full noir. Et ça me fait penser que si je veux reprendre le vélo de temps en temps, même si je ne vais pas en faire probablement toutes les semaines ou vraiment régulièrement, il faudrait peut-être que j'achète une nouvelle tenue pour être un petit peu plus frais et pour pouvoir changer. Donc ici, on a un bas de compression B-Win avec l'espèce de maintien sur les fessiers pour la selle. C'est rien de fou, ça je le mets directement sur moi et par-dessus, je ne mets pas de short. Je garde juste ça. Je trouve que c'est mille fois mieux. Et j'avais acheté un haut noir compression de la marque Van Riesel dans lequel derrière, vous avez donc toutes les poches de rangement pour mettre les clés, le téléphone ou le gel. C'est un truc extrêmement, extrêmement stretch, mais extrêmement proche du corps. Donc vraiment un truc de compression. J'espère que je ne vais pas avoir trop chaud. Et let's go ! Ah, c'est très important ! Comment puis-je oublier les magnifiques chaussures de vélo ? J'avais acheté une paire de Shimano. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas à l'époque où je ne faisais pas de vélo. Mais pour ceux qui ne savent pas, en gros, les vélos de route comme ça, vous avez des cales. Pas tous, mais évidemment, ça dépend. Et en fait, les cales doivent se clipser dans le vélo. Et ça fait qu'au tout début, j'avais super peur parce qu'il faut s'habituer à sortir les cales de la pédale pour pouvoir s'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes et que tu as les deux pieds fixés, tu tombes. Et si tu n'arrives pas à sortir vite ton pied, c'est facile, tu as juste à faire. Mais c'est une habitude à prendre. J'espère que cette habitude, je l'ai encore. Parce que je vous avoue que je ne suis pas serein 100%. Je vous assure, les gars, que là-dedans, on est tellement frais. Ça vous fait de ses cuisses. Même si vous avez des petites cuisses comme moi, dès que vous mettez un truc de compression, tu as l'impression de prendre au moins 5 cm de tour de cuisse. C'est comme les chaussettes longues pour les mollets. Si tu n'as pas de mollets, mon gars, mets des chaussettes longues. Tu verras que tu vas prendre instantanément quelques centimètres de tour de mollets. Par contre, on en parle de mettre des choses moulantes quand tu transpires et que tu colles. C'est horrible. Je n'arrive pas, les gars. Je me sens tellement compressé. Je viens de mettre un percute. La tenue du monstre, les gars. Bon, je vais être prêt à partir. Comment j'ai pu vous montrer toute ma tenue sans parler et sans vous montrer le principal, le plus important. J'ai complètement zappé le fameux. Est-ce que vous êtes prêts ? Le fameux casque du base. Ça, d'ailleurs, c'est le truc le plus important qu'il faut que je m'achète. Un casque tout noir. Là, ça va. J'ai acheté un Van Riesel noir et jaune qui me va plutôt ravir. Et donc, voilà la tenue complète. L'ensemble full noir avec les bas de compression et les baskets noires. Je vais être parti. Je vous filme. Ce que je peux bien évidemment, je ne vais pas filmer pendant que je roule. Comme ça, je kiffe un petit peu et la sécurité avant tout. Mais je ferai une petite pause pour prendre mon petit gel protéiné. Je vous montrerai là où je suis. Je n'ai aucune idée d'où je vais aller, combien je vais rouler. Voilà, ça va être sympathique. Force à vous si vous devez vous entraîner. J'espère que ce genre de petite vidéo vous motive. Et let's go. Premier. Première sortie à vélo du base depuis les 100 kilomètres. On est parti. Vamos. Et c'est aussi la première fois que j'utiliserai la Apple Watch pour cette sortie. C'est dur, bordel. En tout cas, c'est beau. Bon, la miff, petite pause. Filmer à l'iPhone comme à l'ancienne, j'en suis exactement à 39 minutes. Ce n'est pas énorme. 18 kilomètres, moyenne de 27,5 kilomètres à l'heure. Je ne vous cache pas que c'est dur. J'ai l'impression que quelque chose à le sens où je vais, il y a le vent qui est en face de moi. C'est juste les excuses qu'on se trouve. Donc là, petite pause dans un endroit magnifique. C'est l'endroit où je courais tout le temps pour un prépa marathon. Toujours, je venais courir ici. Donc vraiment les endroits que je kiffe bien. Et je vais me prendre le petit gel de Energy pour avoir les 25 grammes du glucides. Toujours code base sur MyProt. Il y a une voiture. Et voilà, c'est plus stylé. On va faire une petite pause. Ensuite, on va repartir. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai exactement 40 minutes pour 20 kilomètres. Je pense qu'en rentrant, je devrais être aux alentours de 25 kilomètres pour une heure. On va boire ce gel. Et je vais me retrouver juste après. Ça, ça me rappelle la prépa marathon. C'est même pas trop chaud. Ça fait du bien. C'est même pas trop chaud. Bon, les amis, fin de cette première séance de vélo. Et depuis très longtemps, je me suis senti tellement bizarre. J'ai mal à la jambe, là. C'est même pas une... Je sais pas si vous avez déjà fait du... Enfin, je sais qu'il y en a qui sont grave forts en vélo, mais pour ceux qui ont jamais fait du vélo, quand vous faites une sortie et que vous rentrez, c'est pas la même chose qu'une séance de jambes. C'est pas genre des courbatures. C'est juste la même chose que tes jambes, elles existent plus. T'as l'impression qu'en-dessous de ton buste, il n'y a plus rien. C'est juste trop bizarre. On va enlever le casque. On va être prêts pour la coupe des cheveux. Oh mon Dieu, je transpire tellement. C'était super agréable. En tout cas, il faisait pas trop chaud. Il y avait du soleil. Il n'y avait pas grand monde sur la route parce qu'il était quasiment 19h. Et donc, le verdict, je vous le mets juste ici peut-être. J'ai fait exactement 58 minutes tout pile. Donc, on va dire une heure de vélo, 26 km avec une allure moyenne de 27,0 km à l'heure. C'était super cool. Je ne vous cache pas que c'était un petit peu dur dans les jambes. J'avais l'impression d'avoir zéro... Enfin, pas zéro énergie parce que la moyenne de 25 km à l'heure, ça va, ce n'est pas dégueu. Mais je me le dis, c'est tellement dur d'être à 30. Et voilà. Verdict. Reprise du vélo. Et le but, c'était comme dit, pas de faire... Je cherche mon gel recovery. Ce n'est pas de faire une grosse, grosse, grosse essence de vélo parce que c'est la reprise et c'est comme la course à pied et c'est comme la muscu. Ça ne sert à rien de reprendre d'un coup à fond parce que de l'une, on peut se faire mal, on peut se blesser et de l'autre, ça nous dégoûte. Ça ne donne pas envie. Et quand tu rentres, tu es KO et tu te dis, putain, ça va vraiment de la merde. Là, j'ai repris tranquille. Ça m'a fait du bien et ça me donne envie de refaire d'autres sorties et par la suite parce que j'ai trop kiffé. Donc là, l'objectif, je pense, dans les semaines à venir, c'est de sortir le vélo de temps en temps ou d'aller faire de la course à pied et pourquoi pas me garder un jour dans la semaine où je fais soit une grosse sortie vélo soit une course à pied soit pourquoi pas un peu de vélo et j'enchaîne direct la course à pied pour faire moite moite parce que ça, je n'ai jamais essayé jamais toute ma vie. Ça peut être cool de m'habituer à faire deux cardio comme ça tout en gardant le programme force en focus pour l'instant parce que comme je dis, j'essayerai de faire juste une fois par semaine peut-être. Donc en tout cas, ça fait super plaisir. J'espère que vous avez bien kiffé. Bon, en tout cas, je ne sais absolument pas combien de temps de vidéo là on en est. Je pense que cette vidéo elle est déjà assez longue. Donc je sais que je l'avais reçu des trucs au Basim ce matin que je devais unboxer et vous montrer mais je pense que ça sera pour le prochain vlog qui arrivera dimanche soir parce que je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue et demain, je ne vais pas aller à la salle vous filmez toute la séance plus encore vous filmez le unboxing de demain parce que la vidéo elle fera littéralement 40 minutes. Et là, voilà, il y avait la petite séance lower avec le squat et le deadlift d'hier plus la reprise du vélo mais là, le but c'est surtout de vous remontrer le vélo. J'ai un truc dans l'œil pour ceux qui n'avaient jamais vu mon vélo depuis ces derniers mois parce que je crois que quand on avait fait je ne sais plus si quand j'avais fait 100 km on était déjà 100 000 sous YouTube et là, on est 120 000 les gars. Vous imaginez, on a gagné 20 000 abonnés depuis septembre dernier. C'est juste incroyable. Vous êtes de plus en plus nombreux toujours à me soutenir dans les projets avec Basa Athletics avec le Bas Gym le premier événement qui arrive bientôt d'ailleurs. C'est juste incroyable. Merci de croire en moi. C'est super dur en ce moment que ce soit physiquement avec les grosses séances mais aussi mentalement avec tous les nouveaux projets qui arrivent petit à petit mais j'essaye de tenir le rythme j'essaye de tenir le coup de proposer toujours du meilleur contenu de la meilleure qualité des meilleurs services à travers la plateforme Basa Performance à travers Basa Athletics à travers le Basa Gym je vois que ça évolue bien j'évolue bien moi aussi en tant qu'entrepreneur en tant que personne et tout ça c'est grâce à vous et voilà j'aimerais juste profiter de la fin de cette vidéo dans cette magnifique tenue pour juste vous remercier d'être là et voilà tous vos commentaires au quotidien ça me donne tellement de force ça donne une patate et une motivation juste incroyable et c'est ce genre de choses vous ça vous prend littéralement 10 secondes d'écrire un commentaire mais moi ça m'impacte énormément donc voilà merci à tous pour ça et moi je vais vous laisser là j'ai une congestion des mollets regardez ça les basings mollets clairement la veine elle sort mais enfin bon voilà pour la fin de cette vidéo les jerseys arrivent très bientôt je pense que mon bruit de cette vidéo il devrait arriver d'ici quelques jours voire même juste la semaine suivante parce que là ils sont en cours de livraison j'attends juste de recevoir le colis pour lancer les jerseys mais en attendant vous avez tout le reste de la collection Basa Athletics sur mon site et voilà qu'est-ce que je voulais que je vous dise le plus je vous vois je vous vois deux fois par semaine les gars je vous dis déjà assez de choses c'est incroyable quand on y pense enfin bref vas-y je vous souhaite une bonne soirée n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu un commentaire et on se retrouve dimanche pour la suite des aventures avec Bazoo je vous kiffe les gars peace